En fait, pendant des années, on a un peu minimisé les phénomènes d'harcèlement et d'harcèlement scolaire parce qu'on estimait que c'était des jeux d'enfants. Et d'ailleurs, même parfois, les enseignants, ils se disent « mais oui, mais on t'embête un peu, puis ça va passer ». Et aujourd'hui, on parle de fléau, mais parce qu'on est capable de le chiffrer, le fléau. Sur 12 millions d'enfants qui sont scolarisés, en fait, il y en a un million qui seraient harcelés. Un million, je ne sais pas si vous imaginez, si tous passaient à l'acte, ce seraient véritablement les quatre. Donc, il y a un vrai sujet derrière cela. Alors, c'est quand même un sujet qui est pris en compte depuis un certain nombre d'années. Malheureusement, l'INSEE n'est pas la première. Je me souviens de Nora Fraisse, Marion, qui d'ailleurs, elle a créé une association qui s'appelle Marion, l'a m'intendue en 2013. Sa fille se suicide, elle se pend, en fait, dans sa chambre et elle laisse une lettre en donnant le nom de ses agresseurs parce que derrière, il y a un phénomène d'insulte, de menace, de dévalorisation qui est constant, qui est répété, qui est journalier. Où effectivement, à un moment donné, dans une période où votre corps change, vous êtes chamboulé par vos hormones, vous êtes en train de vous construire psychologiquement. Vous recevez un niveau tel de violence que même des adultes ne seraient pas en capacité de l'encaisser. Donc, je ne sais pas si vous imaginez pour des enfants, ces phénomènes, en fait, d'isolement, c'est très compliqué à gérer. Donc, bien évidemment, on a des victimes qui ont honte et qui ont peine à parler. Mais ce qu'a réussi à faire Nora Fraisse avec son association, alors elle a créé effectivement une maison pour accueillir ses familles, mais pas uniquement les familles de victimes. Alors, bien évidemment, pour accompagner les victimes et les parents, mais aussi les agresseurs et les familles d'agresseurs. Parce qu'effectivement, et elles le disent assez justement ces jeunes filles, ça passe aussi par le fait d'éduquer, de faire comprendre un cerceleuse. Parce que cerceleuses, en réalité, elles ont à peu près le même âge. Elles ont le même âge, oui, c'est la même classe, souvent. Elles se rendent compte qu'elles sont dans la méchanceté gratuite, bien évidemment, mais je ne crois pas qu'une seule seconde, elles s'imaginent que le passage à l'acte est possible. Mais, peu importe. Ce qui est étonnant, c'est que rien ne les arrête. C'est ça qui est terrible, et que personne n'arrive à les arrêter. C'est la question que je posais au docteur tout à l'heure. Parce qu'effectivement, une vraie carence en termes d'éducation. Et c'est un peu comme les maris violents. Enfin, on peut protéger les victimes de violences conjugales, et c'est une nécessité. Mais si derrière, on ne travaille pas sur les maris violents, on recommence, en fait, à faire perpétuer. Et là, c'est le problème, en fait, avec le harcèlement scolaire. Rosane Mijan, sur ce que dit Christine Kelly, si on est capable de tuer, et André Bercoff rajouté, on peut être enfermé. Oui, mais alors, de quel enfermé on parle ? Si on parle de la prison, même la prison des mineurs, je suis désolée. Un gamin qui a tué, il est quand même enfermé. C'est-à-dire que derrière, il est suivi. Ce gamin, il ne continue pas sa vie comme si de rien n'était. Non, mais il n'est pas enfermé dans une prison, au centre de détention. Par contre, il y a des structures pour mineurs où le gamin est quand même enfermé. Mais là, pour le coup, on ne parle pas de meurtre dits actifs. On a effectivement une jeune fille qui s'est située. Il faudrait juste faire attention quand même sur ces sujets, parce que bien que les actes peuvent paraître extrêmement odieux, et qui mènent un drame, bien évidemment, on parle quand même d'enfants. Et on ne peut pas juste imaginer que l'enfermement, ou l'arsenal législatif, soit l'unique réponse. Et pour le coup, il faut pouvoir leur reconnaître, ce gouvernement a quand même travaillé la question du harcèlement scolaire. Il y a le programme phare qui existe. Donc le programme phare, c'est aujourd'hui, on ne le dit pas assez, mais effectivement, les établissements sont formés, les professeurs le sont aussi, les parents d'élèves le sont, parce qu'on oublie qu'un parent, il est là aussi pour identifier si son propre enfant... Alors écoutez, justement, sur les parents, je vais vous faire écouter quelque chose.